Les jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail en 2013 sont pour 71% employés. L'industrie attire toujours les plus diplômés et les femmes, plus formées que les hommes, sont moins payées. Trois ans après leur sortie d'école, que deviennent les jeunes diplômés français ? C'est la question à laquelle a répondu un large panel de 23. 000 d'entre eux, dans une enquête menée par le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, CEREC. Les résultats montrent que pour la majorité des jeunes entrés dans le monde du travail en 2013, l'insertion professionnelle reste compliquée, et que les différences des milieux sociaux pèsent lourd au moment de se lancer dans la vie professionnelle. Par ailleurs, les femmes ont toujours des salaires moins importants que leurs homologues masculins, alors qu'elles sont en moyenne plus diplômées. Chez ces jeunes entrés sur le monde du travail en 2013, donc, 71% ont un emploi, quand 22% sont toujours au chômage ou inactifs, et 7% ont repris des études ou sont en formation. Ces chiffres sont un peu plus encourageants que pour la génération 2010, trois ans avant, qui avait subi la crise de plein fouet. Parmi ceux qui sont en emploi, ils sont 3 sur 4 à 100 déclarés satisfaits et 65% à ne pas vouloir du tout en changer. Ils sont plus nombreux à être satisfaits chez les jeunes titulaires de CDI, que pour les autres contrats. Par ailleurs, un jeune sur 10 recherchent un autre emploi pendant qu'il est en contrat avec une entreprise. Parmi cette grande majorité de jeunes, qui ont trouvé un emploi trois ans après leur entrée sur la vie active, 80% l'ont déniché au bout de six mois, au moins et 70% d'entre eux sont en CDD ou autres contrats à durée limitée durant leur premier emploi. Le niveau social des parents a un poids prépondérant sur la catégorie d'emploi des enfants. Ainsi, alors que chez les familles de cadres, seuls 5% des enfants sont non diplômés, ce chiffre passe à 27% pour les familles d'ouvriers. Chez celles-ci, 40% des enfants sont titulaires d'un B ou d'un CAP, au mieux contre 4% chez les familles de parents cadres. Si l'on se penche du côté des secteurs, que les jeunes privilégient, on constate que la moitié d'entre eux travaillent dans quatre secteurs, certes assez larges, le commerce, la santé et l'action sociale, l'industrie et l'hébergement. Les jeunes femmes sont majoritaires dans les métiers de la santé, de l'action sociale et de l'enseignement. Mais comme les clichés ont la vie dure, elles restent minoritaires dans l'industrie, la construction, le transport et l'agriculture. Par ailleurs, le domaine qui recrute le plus de diplômés du supérieur est l'industrie, avec 48% contre 28%, par exemple, pour la construction. Même les diplômés de licence ou Mastetin peuvent facilement connaître le chômage en France. Ainsi, 27% d'entre eux ont eu au moins six mois de chômage durant les trois dernières années. Chez les non-diplômés, ce chiffre reste préoccupant, 53% d'entre eux passent plus d'un an avant de trouver un premier emploi. Toutes les régions ne sont pas égales face à l'emploi. Ainsi, l'île de France est très au-dessus des autres en termes de nombre de diplômés du supérieur, 53% contre 44% pour la moyenne française. Son taux de chômage de 18% est le plus faible du pays.D'autres régions, comme les pays de la Loire ou la Bretagne, bénéficient d'une insertion assez favorable, et d'un pourcentage de diplômés du intéressant, compris 44% et 47%. Les deux régions qui rencontrent le plus de difficultés pour trouver des emplois à leurs jeunes ressortissants sont la région PACA, 26% de chômage, et les Hauts-de-France, 24%. Question salaire, les jeunes de cette génération 2013 ont vu le chiffre qui apparaît au bas de la fiche de paix progresser de 4,2% en trois ans. Les écarts entre les différents diplômes sont conséquents. Les ressortissants de grandes écoles, où les doctorants gagnent 68% de plus que les bacheliers dès leur premier emploi, et entre 80 et 90% de plus au second. Merci d'avoir regardé cette vidéo !